On avait déjà eu des marques compliquées à prononcer, mais celle-là, elle est dans le top 3. Bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech, très heureux de vous retrouver pour ce robot très bizarre, ce robot pâtissier. Alors, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je ne sais pas s'il est encore publié au moment où ça sort, mais c'est comme des marques comme Broad & Taylor qui font des maisons à levain et des chambres de pousse toujours dans la même marque. J'ai découvert cette marque stupéfiante qui s'appelle Ankarsrum, marque suédoise, qui est le nom du village où c'est fabriqué à Ankarsrum en Suède, sud de la Suède je crois. C'est un village qui en 2019 a recensé 1900 habitants, gros village, village qui a l'air relativement traditionnel. Et j'ai eu envie de vous montrer ce genre de produit pour une raison bien simple, c'est que c'est un robot pâtissier. Et vous faites de la pâte, ce n'est pas chauffant, c'est un robot pâtissier. Quand dans la plupart des robots pâtissiers, vous avez, vous êtes, le marché est mangé par Kenwood, par KitchenAid, etc. Très bien, eux, ils ont fait du très bon boulot. Mais ici, Ankarsrum, la différence, elle est très impressionnante, ça n'a rien à voir. Il faut savoir que ça, au niveau de la Suède et même des autres pays, même en France, ce sont des bangers, ça fonctionne extrêmement bien. Mais en Belgique, c'est relativement neuf et je voulais vous montrer comment ça fonctionne. Alors à la base, c'est quoi ? Vous avez un socle, le moteur est en bas, pas de problème, donc belle stabilité du produit, franchement très très belle stabilité du produit. Et vous avez des pièces qui ont l'air, allez, qui ne ressemblent pas à un robot habituel. Allez, vous avez un rouleau à pâte, quelque chose qui vous sert à ramasser la pâte, même tout ce qui est pâte au beurre, etc., vous savez le faire. Et c'est fourni avec un deuxième bol. D'abord, c'est garanti 7 ans. Ah oui, c'est garanti 7 ans, ce genre de choses. Première chose à savoir, vous savez enlever ceci et je vais vous le démarrer et vous allez comprendre tout de suite ce qui se passe. Regardez. À la différence des autres robots, où vous avez le dessus qui tourne, le fouet qui tourne, vous avez le pétrisseur, ici vous avez le bol qui tourne. Donc le dessus, il reste fixe, ce qui fait que vous pourriez adapter vos accessoires pendant que le bol tourne. Ça, c'est une très grande différence par rapport aux autres. Et ça, c'est faire jusque 5 kilos de pâte et garantie 7 ans. Je vais vous montrer maintenant 2-3 accessoires. Alors, si vous devez adapter, donc vous pouvez adapter évidemment ceci qui sert en fait à récupérer la pâte, c'est très facile. Ça change vraiment des habitudes, mais c'est extrêmement facile. Et vous pouvez adapter donc ce fameux crochet que vous allez mettre dedans. C'est le crochet pétrisseur qui se met ici. Il faut juste que je trouve l'endroit. Voilà. Là, le pétrin, vous l'avez vu, le crochet pétrin est absolument énorme. Vous venez le clipser comme ceci. Vous venez le clipser dedans. Alors, grosse différence par rapport aux autres. Vous savez régler l'amplitude comme ceci, même quand il est en train de pétrir. Oui, même quand il est en train de pétrir. Ça, toute la différence que vous avez en fait avec d'autres robots. Vous savez régler des choses pendant la cuisson, pendant la cuisson, pendant le pétrissage. Et vous savez également ajouter et regarder votre pâte. En fait, quand vous avez le bol qui est au-dessus, vous ne savez pas toujours le faire. Ici, vous savez regarder et adapter. Si vous avez la pâte un peu plus de mâle, vous savez régler, la prendre un peu plus compte, etc. Bougez ceci. En fait, vous savez travailler dans votre robot pendant qu'il est en train de fonctionner. Donc, vous avez le crochet pétrisseur, vous l'avez compris. Et là, vous avez également ce fameux rouleau qui sert en fait à quoi ? Je vais vous montrer en vous décalant le robot. Le rouleau ici, il sert à reproduire la main, comme ça. Il sert à reproduire la main sur le plan de travail. Ça sert également pour tout ce qui est pâte au beurre. Donc, imaginez. Vous voyez, ce n'est pas commun par rapport aux autres robots. Vous venez le remettre dedans. Voilà. Et vous savez comment c'est. Quand votre robot tourne, il vient se caler dessus. Ça commence. S'il y a beaucoup de pâtes, vous le commencez un peu plus près. Vous savez le commencer un peu plus près. Et puis, vous savez le rapprocher au fur et à mesure que votre pâte. Donc, en fait, c'est quelque chose qui s'adapte en fait à votre fonctionnement. Et puis, vous savez le bloquer simplement à l'arrière. Vous voyez, quand la pâte commence à être un peu plus facile à manipuler, quand c'est un peu plus difficile, vous l'écarter un petit peu. Et donc, vous savez jouer. Il n'y a absolument aucun risque. Vous avez un réglage de vitesse si vous souhaitez. Mais vous savez en fait adapter la pâte dessus. Très, très impressionnant ce genre de robot. Dernier avantage pour ce qui est de ce bol-ci. Regardez bien. On va enlever le racloir ici ainsi que le rouleau. Et on va relever la vis. Vous sortez le bras. Et si vous devez faire pousser votre pâte, vous recevez ceci avec. Votre pâte pousse dedans. Super bien fait. C'est juste la manière de penser qui est différente en fait avec ce genre de robot. Si vous devez l'enlever, faites un quart de tour. Je ne sais plus dans quel sens. Hop là. Et vous savez l'enlever facilement. Ah oui, il y a aussi autre chose. Vous voyez ceci ici. Il y a un petit caoutchouc. C'est un robot qui fonctionne également avec un blender, qui fonctionne avec un hachoir à viande, qui fonctionne avec des appareils pour faire des pâtes, etc. Vous avez en fait l'accessoire qui s'adapte ici. Alors oui, c'est un peu spécial, mais ça fonctionne très bien. Votre blender vient dessus, votre hachoir à viande, votre moulin à céréales. Tout fonctionne directement dessus. Ce sont des options en fait à acheter. Aussi, un autre avantage, plein de couleurs. Plein de couleurs que vous avez dessus. Mais plein. Et franchement, très très belle. Alors, vous recevez un deuxième bol. Parce que des fois dans les zones marques, pour avoir d'autres bols, ce n'est pas toujours simple. Ici, ils en mettent deux d'office, avec un petit bec verseur ici. Alors, quelle est l'idée ? Attendez, parce que j'ai oublié une pièce principale, évidemment. Hop là. Voilà. Vous avez deux types de fouet. Le mélangeur. Et le fouet. Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous le mettez dedans. C'est hyper simple en fait. Franchement, l'utilisation. Vous le clipsez. Juste trouvez les dents qui vont dedans. Et puis vous démarrez. Le bol reste fixe. L'avantage est que, si vous avez oublié la pincette, vous savez la remettre de doigts, etc. Vous avez un contrôle total sur ce que fait votre robot. Donc, à l'instar des autres marques, comme KitchenAid, comme Kenwood, qui sont des marques excellentes qu'on commercialise. Donc, ce n'est pas une critique. C'est juste pour ajouter quelque chose dans la discussion. Ajouter des produits qui peuvent, pour moi, offrir plus et d'autres choses. Vous avez aussi un rapport qualité-prix qui est tout à fait correct. On parle de 749 euros pour un robot avec deux bols garantis 7 ans qui fait jusqu'à 5 kilos de pâtes. Donc voilà, vous avez vraiment des avantages que vous ne trouvez pas ailleurs. Ce qu'il faut, c'est des fois un peu changer les habitudes. Mais on l'a fait avec des marques comme Fischer & Pekel. On va le faire avec des marques comme Boll & Taylor. On va le faire avec des marques comme Riviere & Barre, comme Bora. Effectivement, on a rentré Bora il y a plus de 10 ans. Au début, on nous prenait un peu pour des fous. Et au final, Bora est devenu presque numéro 1 du marché tout doucement. Donc voilà, ce qu'on aime, c'est vous surprendre et vous faire découvrir que des marques ne fonctionnent peut-être ou sont neuves en Belgique, mais dans le reste du monde, en ayant l'esprit vachement plus large, on découvre des choses très, très différentes et souvent plus avantageuses. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui concerne le robot pâtissier Anne Karsroom. Retenez bien cette marque. Maintenant, des marques imprononçables, il y en a eu d'autres. On parle de Fischer & Pekel. Il y a également eu la marque qui s'appelait Kupersbush. Voilà, trop de consomne par rapport aux voyelles. Et il y a eu des marques qui s'appelaient Boknet. Donc, ce n'est pas parce que la marque est difficile à prononcer que c'est forcément une mauvaise marque. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires, Facebook, Instagram, Pinterest et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !